Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 août. L'énergie qui vous accompagne, les balances pour cette semaine, c'est l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça parle de chagrin, c'est une carte de deuil. Ça peut représenter une période de tristesse, de déception, de frustration émotionnelle. Cependant, on vous invite en cette semaine les balances à vous tourner vers quelque chose de nouveau. On vous invite en cette semaine à vous tourner vers de nouvelles opportunités avec cette carte du 5 de coupe. On laisse quelque chose derrière soi avec la carte du 5 de coupe. Quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez avec cette carte, avec cette énergie. Donc, on est prêt à passer à autre chose. On ne reste pas enlisé, empêtré dans son chagrin, on ne reste pas fixé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. On va regarder pour vous les balances. Du 5 au 11 août, pour le signe de la balance. Trois d'épée. Balance. L'empereur. Si tu te la balance. Roux de fortune. 7 de bâton. Waouh, waouh, waouh. As de pentacle et 9 de coupe. Ok, super. Le compte est bon. Pardon. Allez. Est-ce que vous voyez tout ? Oui. On commence. Alors, on commence avec le 3 d'épée et avec la carte de l'empereur. Alors, le 3 d'épée. On parle de douleur, on parle de tristesse et de déception. Ça peut être une carte de rupture, bien évidemment. On peut faire face à des émotions difficiles. Mais il y a un processus de guérison qui commence. En fin de compte, vous trouvez les moyens, vous êtes en train de trouver le moyen de vous reconstruire émotionnellement. Pourquoi je dis ça ? Parce que le 3 d'épée est accompagné de la carte de l'empereur. Et l'empereur, lui, il est solide. Il est équilibré. Il est déterminé. Il est responsable. C'est quelqu'un qui ne se laisse... Il est loin de se laisser façonner par les circonstances de la vie. Il les tourne à son avantage. Il est déterminé. Et il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, l'empereur. Vous voyez ? Donc, même si quelque chose s'arrête, 5 de coupe, 3 d'épée, une rupture, alors peu importe le domaine, il y a de la force, il y a de la détermination. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à faire des choix. Il y a de la force, l'empereur. Vous voyez, c'est quelqu'un de... Il y a comme un processus de nettoyage qui est enclenché. On va se libérer de quelque chose. Oui, on va évoluer. On va vers une période plus clémente. On n'a plus envie de rester dans la situation présente. Vous voyez ? Oui. On n'a plus envie de rester dans la situation présente. Ce que vous voulez, vous, c'est la roue de fortune. Pardon. Vous voulez la roue de fortune ? Ben oui, vous voulez clôturer quelque chose. Vous voulez trouver des solutions. Vous voulez du renouveau. Vous voulez profiter d'opportunités pour faire avancer les choses. On veut se créer un meilleur avenir. On ne veut plus regarder en arrière avec la carte de la roue de fortune. On ne veut plus stagner. On ne veut plus être bloqué. On ne refuse plus le changement. Vous voyez ? Non. Vous voulez vraiment, pour moi, impulser un changement de direction. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Peu importe. Vous voulez impulser un changement de direction. Ça peut être une reconversion professionnelle pour certaines balances. Alors, c'est un exemple. Votre défi, c'est la carte du set de bâton. C'est une carte de lutte, la carte du set de bâton. La carte du set de bâton, on est droit dans ses bottes. On ne lâche pas l'affaire. Vous voyez ? Oui. On peut se protéger aussi de certaines attaques extérieures avec cette carte. Mais on maintient sa position. Vous voyez ? Oui. Il peut y avoir des attaques de personnes jalouses. Vous voyez, c'est complètement possible. Mais, oui, votre défi, c'est de ne rien lâcher. Vous voyez ? Oui. Oui. C'est vraiment de ne rien lâcher. On peut aussi faire preuve d'autorité avec la carte du set de bâton. Mais, il ne faut pas se sentir submergé par les défis. Vous voyez ? Il faut continuer à se battre. Il faut s'imposer. Il ne faut pas perdre espoir. Ce qui vous aide, c'est l'as de pentacle. Ben, super, parfait. Parce que l'as de pentacle, c'est un nouveau départ. C'est un as. C'est le potentiel. C'est la prospérité. C'est les opportunités concrètes. Ça représente souvent un nouveau départ financier. C'est une possibilité. Mais, de toute façon, c'est un nouveau départ. Ça vous encourage, l'as de pentacle, à saisir des occasions. Peut-être, à développer des talents pour atteindre l'abondance. Mais, ce qui vous aide, c'est vraiment ce nouveau départ. Ce nouveau départ avec l'as de pentacle, il est solide. Il est concret. On s'engage dans quelque chose de nouveau. On s'engage sur le long terme. Avec cette carte de l'as de pentacle. Oui. C'est vraiment s'engager sur le long terme. Long terme. Oh là là. C'est vraiment ça. Oui. Neuf de coupe. Le neuf de coupe, c'est l'issue de l'avidence. Ben, super. Super, les balances. Puisque le neuf de coupe, ça nous parle de satisfaction. On réalise des désirs. C'est le contentement émotionnel. C'est le bonheur intérieur. C'est l'épanouissement. En fin de compte, c'est le fait de laisser quelque chose derrière vous. Avec le cinq de coupe. Vous voyez, de faire le deuil de quelque chose. Qui vous permet... Cette nouvelle opportunité. Pardon, je recommence. Il y a une nouvelle opportunité qui vous permet de faire le deuil de quelque chose. Et ça vous amène à ce contentement. À cette satisfaction. Voilà. On va mettre les mots dans l'ordre. Je recouvre le cinq de coupe. Waouh. Ah ben... Encore un as. Bon, là, vous coupez. Vous coupez. Vous coupez avec votre passé. Vous coupez avec quelque chose. Vous coupez avec quelqu'un. La pensée est claire. On prend des décisions. Il y a un nouveau départ. Une nouvelle perspective. On est lucide. On résout des problèmes. C'est peut-être pas évident. C'est peut-être... Effectivement. C'est pas forcément quelque chose d'évident à faire. Mais vous le faites. En tout cas. Quelque chose vous amène à le faire en cette semaine. Avec ces deux énergies. Vous voyez. Ouais. Avec l'ASDP, on est vraiment... Alors, c'est le succès. Mais c'est surtout la clarté d'esprit. Oui. Les choses sont claires. Vous comprenez. On sort du brouillard mental. Il y a quelque chose qui éclaire votre chemin. J'ai envie de dire que c'est un peu l'aube après la tempête. Avec ce 5 de coupe et cette ASDP. Je recouvre le 3 d'épée et l'empereur. Tiens donc. La carte des amoureux qui est une carte de choix. La carte des amoureux qui est une carte de choix. Oui. Alors. Ça peut parler d'hésitation. D'incertitude. Par exemple. Je pars ou je reste. Entre les deux, mon cœur balance. Vous ne vous décidez pas. Quelqu'un ne se décide pas. De toute façon, il va falloir faire un choix. Vous allez faire ce choix. Oui. Oui. Ouais. On tranche. Vous allez trancher une bonne fois pour toutes. Parfois, il faut décider pour deux. Parfois, il faut décider pour deux. Si c'est l'autre qui traîne à se décider, tant pis, on décide pour lui ou pour elle. Bien évidemment. Mais après, c'est professionnel aussi. On doit prendre une décision. On a du mal à se décider. À définir la meilleure option. Il y a un choix en cette semaine qui va être décisif. Pesez le pour et le contre. Et la balance va pencher d'un côté. Les balances. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Oui. Oui. Complètement. Alors, bien évidemment, avec le 3DP, le choix peut être difficile. Le choix peut être compliqué. Oui. Oui. Pourquoi pas. mais vous étiez dans l'hésitation. Vous sortez de cette hésitation parce que vous y voyez clair, parce que vous êtes rationnel. Je vais recouvrir la route fortune. Waouh. Vous, là, vous voulez vraiment, mais... Ah ! Vous voulez vraiment que les choses changent, quoi, les balances. Ah ouais. La carte de la mort. La carte de la mort, c'est une carte de fin. C'est une carte de fin. C'est une carte de transformation. C'est aussi une carte de renaissance, pour moi. La carte de la mort. Ah ben... Oui. Bien évidemment. Vous voulez vraiment, vous... Comment je vais dire ? Je cherche le mot. Les... Je vais dire une transformation profonde. Mais un changement radical. Voilà. Vous voulez vraiment un changement radical. Vous voulez que votre destin prenne un nouveau tournant. Oui. Voilà. Il y a quelque chose, peut-être, qui est potentiellement perturbant. Dans un domaine de votre vie. Mais c'est nécessaire. Pour que vous progressiez. Pour votre régénération personnelle. C'est nécessaire. Ce changement. Qui peut être perturbant. Qui peut être compliqué. C'est compliqué à faire des choix. Alors oui, je pourrais faire la petite blague. Ah ah, les balances ne savent pas se décider. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que peut-être que les balances peuvent mettre du temps à se décider. Mais généralement, une fois qu'elles ont fait un choix, elles ne reviennent pas en arrière. Après, bon. Toutes les balances ne sont pas les mêmes. Bien évidemment. Mais pour moi, vous voulez que. Oui, vous voulez vraiment un changement radical dans un domaine de votre vie. Clairement. Je recouvre le 7 de bâton. Le 10 de bâton. avec la carte du 7 de bâton. Le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible, c'est épuisant. Vous pouvez être fatigué pour certaines balances. Parce qu'on lutte. Parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Donc effectivement. Mais il y a quelque chose qui est lourd avec la carte du 10 de bâton. Mais le 10 de bâton, c'est un 10, c'est la fin d'un cycle. Fin et recommencement. Vous voyez ? Complètement. Vous allez atteindre la fin d'une période assez compliquée. Parce que vous avez investi, vous allez investir beaucoup d'efforts. Et vous allez arriver à la conclusion. Vous allez atteindre un objectif. Oui. Peut-être qu'on doit prendre de nouvelles responsabilités. Pourquoi pas ? Mais il y a quelque chose de toute façon qui est lourd à porter. Il y a quelque chose qui est pénible. Donc. Pour moi, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez récolter les fruits de vos actions. Vous voyez ? Oui. Je vais recouvrir l'as de pentacle. Mais ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui se termine. Alors, as de coupe avec l'as de pentacle. Ok. Et le 10 d'épée en deux de paquet. Évidemment, le 10 d'épée, c'est une fin. 3 d'épée, 5 d'épée, 10 d'épée, as d'épée. Ça coupe, ça tranche. Quelque chose se termine, on ne peut pas aller plus loin. Et puis, on en a sûrement aussi ras-le-bol aussi. Peut-être de quelque chose. Peut-être de quelqu'un. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. C'est encore un 10. 10 d'épée, 10 de bâton, la mort. Quelque chose s'arrête. Et quelque chose de nouveau commence. Ce qui vous aide, c'est l'as de coupe. Et c'est l'as de pentacle. Waouh ! L'as de coupe et l'as de pentacle. Deux as vous aident. Alors, c'est vraiment... C'est comme une fusion entre un nouveau départ émotionnel et matériel. Il y a une période propice à l'émotionnel, peut-être à l'amour et à la prospérité financière. Vous voyez ? Il y a l'émergence d'une nouvelle opportunité qui peut nourrir à la fois votre cœur et je vais dire votre portefeuille. Je suis désolée, mais je vais le dire. Après, voilà. Prenez ce qui vous parle. Adaptez à votre situation. Mais il y a un nouveau départ extrêmement prometteur. Il y a quelque chose de naissant, de prometteur, d'émotionnellement satisfaisant. D'accord, 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 d'accord. Nous avons la carte du 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est vraiment une carte de collaboration, de travail d'équipe et de réalisation de projets concrets. Alors, ça peut nous parler d'un succès professionnel, bien évidemment. Oui. Après, c'est le travail acharné. Oui, ça peut être un travail acharné qui porte enfin ses fruits avec cette carte du 3 de pentacle. Mais en tout cas, si il y a une nouvelle collaboration, un nouveau projet, peu importe, c'est quelque chose d'extrêmement dépanouissant pour vous. D'épanouissant pour vous. Vous voyez ? Oui. J'ai envie d'en remettre une. Je suis isolée, mais j'ai l'œil qui me gratte, ce n'est pas possible. Parce que vous voyez, on a l'as de pentacle. Et l'as de pentacle parle de la potentialité. Opportunité, potentialité et le 3 de pentacle, c'est la mise en pratique, c'est le passage à l'action. Vous voyez ? On avance. Est-ce que vous avez contacté les bonnes personnes ? Pourquoi pas ? Réunis l'argent nécessaire pour quelque chose ? Pourquoi pas ? Vous êtes peut-être prêt à lancer votre affaire. Vous avez maintenant les idées claires sur ce qui est important et sur ce que vous voulez créer et comment vous souhaitez le mettre en place. On donne forme à quelque chose. On mène à bien quelque chose. Je recouvre le 9 de coupe et le 3 de pentacle. Regardez-moi ça. Le 5 de coupe revient. Le 5 de coupe revient. Et oui, valet d'épée. Le valet d'épée, il est actif. C'est ça le valet d'épée. Oui, il a la volonté de faire. Il y a de la passion. Il y a de l'enthousiasme. Il se lance. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, les balances. On met en place de nouvelles choses. Peut-être qu'on partage de nouvelles choses avec les autres. Vous voyez ? Avec la carte du 3 de pentacle. Mais c'est vraiment vous démarrez quelque chose de nouveau. Nouvelle situation. Nouveau travail. Nouvelle relation. Il y a de l'énergie. Il y a une forte énergie avec le valet d'épée. Par contre, la difficulté du valet d'épée, c'est d'arriver à garder son enthousiasme et son énergie dans le temps. C'est un petit peu ça. Mais il y a le commencement de quelque chose. Oui. Complètement. C'est le 5 de coupe. C'est le 5 de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne, les balances, pour cette semaine du 5 au 11 août. C'est ce qui vous accompagne. Au vu de la guidance, franchement, pour moi, ce 5 de coupe, là, c'est clair que vous vous tournez vers autre chose. Vous voyez ? Oui. Vous avez appris de vos erreurs. Vous êtes prêt maintenant à aller de l'avant. Vous prenez peut-être conscience de l'impact de quelque chose sur votre vie présente qui vous empêche d'avancer. Vous voyez ? Vous trouvez une porte de sortie. Vous trouvez des portes de sortie. Il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui sont maintenant accessibles. Il est temps que vous vous focalisiez sur des choses plus positives. Et vous pouvez avancer pour pouvoir avancer. Soyez ouvert à ce que la vie peut vous apporter. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Oui. Parce qu'il y a vraiment de la nouveauté. Il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Vous dépassez une situation. Vous voyez ? Voilà les balances. Je vous souhaite les balances une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada